... Oui, la capture de ce jour, nous allons voir avec l'aide du réalisateur du jour l'image que les chefs d'édition nous ont retenue. Voilà, c'est un discours, c'est une bande dessinée que nous allons essayer de lire aux téléspectateurs. Oui, est-ce que vous pouvez nous aider rapidement ? On va voir rapidement. Je vois un peu... Oui, la bande dit, apparemment c'est un monsieur qui va en mission et sa femme était en train de prier pour lui. Vous voyez, le monsieur va en mission, la femme prie pour lui et elle dit, Seigneur, mon Dieu, je te prie de veiller sur mon mari durant sa mission à l'extérieur. Et il dit, Amen ! Il dit, Amen ! Et le monsieur dit, non, la femme dit, mon Dieu, éloigne de lui les voleuses de mari afin qu'ils ne tombent point dans l'adultère. Cet Amen est plus petit. Oui, c'est Amen a diminué de l'intensité. Et la femme continue, elle dit, et si jamais il tombe quand même, Seigneur, rends-le en même temps impuissant. Là, il n'y a même plus d'Amen. Il n'est pas d'accord. Et ce n'est pas fini, ce n'est pas fini la prière. Elle dit, et s'il insiste, Seigneur, coupe-le lui. Et puis, en même temps, le monsieur dit, oh, ça va là, c'est quoi même ? D'ailleurs, je n'irai même plus en mission, tu es contente. Donc, la mission même là, en fait, la dame a compris. Oui. Oh là là, ça fait bien marrer. Il va plus en mission. Il va plus en mission. On risque d'être puissant. Oui, oui, oui. C'est intéressant. Merci, merci beaucoup à vous, Fugencia Routonji, pour nous avoir proposé cette capture. En tout cas, à bon entendeur, salut. Oui, à bon entendeur, salut, effectivement. Oui, heureuse. Oui, Roque. Aujourd'hui, nous sommes mercredi. Oui. C'est l'instant écho. Et nous allons parler de l'ananas. L'ananas, l'ananas. L'ananas. Non, 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 l'ananas. L'économie autour de l'ananas, voilà. Oui, c'est ça. L'économie de l'ananas retient notre attention aujourd'hui. Mesdames et messieurs, il faut dire que le climat du Bénin est favorable, très favorable à la production de ce fruit, avec une température comprise entre 22 et 24 degrés. Effectivement, un grand atout, je dirais, qui fait de certaines zones les meilleures en production d'ananas. On peut citer d'ailleurs Abomekalavi, Alada, Pomase, Ouida, Tofo, Tori et Zé. Et les volumes de production sont actuellement de l'ordre de 400 000 tonnes par an. La production d'ananas est dominée par les petits producteurs dont les superficies emblavées ne dépassent pas souvent 0,5 à 1 hectare par personne. Et les rendements des petites exploitations sont de l'ordre de 22 tonnes par hectare contre 70 tonnes par hectare pour les exploitations modernes selon les acteurs de la filière. Oui. Et il faut dire que les autorités béninoises estiment le nombre d'acteurs impliqués dans la production d'ananas à 10 000 personnes et à près de 100 000 personnes directement ou indirectement impliquées dans la filière, c'est-à-dire la production, la transformation et le transport. Et oui, il faut dire que cette activité est pratiquée par les populations rurales et acteurs économiques privés, mais aussi par des fonctionnaires qui ont saisi les opportunités que propose la filière. En 2016, une nouvelle technique de production d'ananas a été mise en place à partir du film polyéthylène. Elle permet aux producteurs d'ananas au Bénin d'accroître considérablement leur rendement. Avec cette technique, certains producteurs ont vu leur rendement passer de 35 à 70 tonnes d'ananas par hectare. Oui, il faut dire que l'ananas est destiné à plus de 95% à la vente et fait de plus en plus l'objet de transformation par certains groupements de femmes en jus d'ananas. L'ananas du Bénin, très bien connu déjà à l'international pour sa qualité exceptionnelle, surtout le pain de singe, le pain de sucre. Effectivement, effectivement. Et si depuis plusieurs années, l'exploitation, l'exportation, j'allais dire, de l'ananas du Bénin, notamment de la variété pain de sucre dont vous parliez tantôt, alors en septembre 2017, une plateforme officielle a été créée pour les acteurs du secteur pour mieux conduire le processus avec l'implication d'institutions internationales et nationales. Et cet acte qui est préalable à une meilleure organisation de la filière vient après un événement majeur qui crédibilise davantage la qualité du produit. En somme, l'expérience montre que sur une production de 244 230 tonnes en 2016, 85 170 ont été transformées en jus, on parle bien sûr de l'ananas, en jus pour le marché intérieur et 1020 tonnes contrôlées et certifiées en 2017, dont 832 sur les marchés de l'Union Européenne. Voilà. Ce sont des informations que nous tenons à partager avec vous. L'ananas du Bénin est très demandée à l'international. Nous allons féliciter, encourager les producteurs à emblaver davantage de superficie.